Il est champion actuel de la catégorie featherweight, 65 kg sur la balance, il mesure 1,70 m de la team Norma Ognau, 24 combats, 23 victoires, une défaite, c'est monsieur José Scarface. Et pour cette démonstration, ils seront accompagnés de leur partenaire, Brian Caraoulet, et également combattant à l'UFC, et notre champion français de Max Aïlandaise, Johan Fomont. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada 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 En fait, elle a commencé première avec la lutte, quand elle avait 15 ans. Après, elle a fait son premier combat à l'âge de 19 ans, en 2006. Alors moi, j'ai une question qui me protique, c'est comment une aussi jolie fille, jolie femme, est-elle venue à faire un QNMA, est-elle venue combattante de UFC et un sport aussi spectaculaire ? C'est juste magique. Comment est-ce que c'est possible que une belle jeune femme comme toi, excuse-moi, a pu commencer par l'année en May et a pu devenir un champion de l'année de l'année de l'année ? Je pense que l'année de l'année de l'année de l'année, c'est un sport qui m'a choisi. Je n'ai pas choisi l'année de l'année de l'année, j'ai un côté compétitif pour moi et j'ai découvert qu'il y a un sport tellement incroyable comme l'année de l'année de l'année de l'année, et ce gars m'a commencé avec ce qui m'a choisi. En fait, elle a un esprit vraiment compétitif et ce n'est pas elle qui a choisi le MMA, c'est le MMA qui a choisi elle-même. Et le gars là, il a introduit elle dans le MMA, et pour ça elle a commencé, elle était tombée amoureuse avec le sport. J'ai passé la parole à la dernière, je me souviens José Aldo. Une question ? José Farquay, le talent marciaux, le sport de combat a dû commencer. Je pense que c'est mon premier larche, j'ai joué sur le passé du juiz, mais à partir du moment que j'ai pensé, j'ai commencé ma carrière, j'ai fait appeler le box et le kick-box. Donc j'ai fait ma première discipline, c'était le jujitsu rusilien, et ensuite j'ai choisi sa carrière de combattant de MMA, il a commencé à développer un boss à boxe, à mon style à mon cerveau. Combien d'euros d'un traitement par jour avant de combattre ? Donc, pratiquement j'ai joué, j'ai joué l'un traitement le jour, c'est de manhã et à l'heure, c'est la seconde, c'est la seconde, c'est l'un traitement très dur, mais ça fait partie de notre sport. Donc j'ai fait un traitement précis pour un coup de combat, j'ai maintenu toute la Genève, j'ai fait un traitement demain matin, après midi et soir, dont on a dit, on s'avait dit, c'est un peu dur, mais c'est ça qu'il faut pour maintenir cette situation. Et bien voilà, Michel Daire et José Ramon ! Merci beaucoup, beaucoup, beaucoup de grands stars ici ! Ah merci, champion de l'Université ! Merci à Yann Fauron, merci à André Guira, merci à Mayan Kerawein, et merci à Vincent Parisi ! Merci à Yann Fauron !